Salut les artistes, j'espère que vous allez bien. On a tous quelqu'un qui est fan de Pokémon, que ce soit nous-mêmes, dans notre famille, dans nos amis. J'ai voulu vous faire plaisir aujourd'hui avec ce dessin de Pikachu à imprimer, que vous allez pouvoir coloriser, soit de manière digitale, soit de manière traditionnelle. Dans ce tuto, je vais vous montrer comment on le colorise sur Procreate, avec les codes couleurs comme d'habitude. Si vous le faites de manière traditionnelle, bien sûr, vous pouvez toujours trouver des équivalents de couleurs, étant donné que c'est des couleurs primaires, donc quand même assez simples à trouver. Je vais vous montrer juste après comment télécharger l'esquisse, et également comment l'imprimer. Donc soit imprimer l'esquisse pour la colorier, soit imprimer votre dessin final. Donc je vais vous montrer ça juste après. Si le concept de la vidéo vous plaît, et que vous voulez en voir d'autres, bah écoutez, exposez-moi cette barre de pouces bleue, je mets un objectif à 500 likes. Si on atteint les 500 likes, je ferai un autre Pokémon. Donc mettez-moi dans les commentaires quel Pokémon vous aimeriez voir. On va commencer tout de suite maintenant avec la colorisation de ce beau Pikachu et de sa Pokéball. Ok, je vais vous montrer comment télécharger l'esquisse sur Procreate. Je vais vous donner en exemple un fichier que j'avais déjà mis pour le tuto du dessin de Noël. C'est un lien Drive. Vous allez cliquer sur votre vidéo. Une fois que vous êtes sur votre vidéo, ici vous allez aller dans la description. Dans la description, vous avez le lien Drive qui s'affiche ici, que je mets toujours, qui se surligne en bleu. Vous cliquez dessus, vous faites ouvrir dans Safari. Voilà, et ensuite vous allez faire télécharger. Ça peut prendre un peu de temps à se lancer. Voilà, là vous allez avoir esquisse Noël, Procreate. Donc vous faites ouvrir dans Procreate. Et voilà, votre esquisse s'affiche directement. Donc vous avez votre feuille, vous avez les dimensions, et vous n'avez plus qu'à dessiner. Ici, j'ai téléchargé mon esquisse, et j'ai mis déjà mon fond. Donc pour le fond, vous allez sur la couleur d'arrière-plan, et vous allez sélectionner la couleur que vous voulez. Je vais vous mettre la valeur ici. C'est le 1E4A9B. Donc ça, c'est la couleur de fond. Donc vous mettez votre calque, vous faites couleur d'arrière-plan, et vous mettez votre couleur, et comme ça, vous êtes tranquille. Ok, maintenant on va commencer directement avec la couleur du Pikachu. Donc c'est ce jaune-là. C'est le FEDA26. On va prendre en outil l'aérographe net, et on va coloriser tout le Pikachu. Donc même les oreilles, même les parties qui sont rouges, c'est pas grave pour l'instant. On colorise, on met bien notre calque-esquisse toujours au-dessus. Une fois qu'on a rempli notre Pikachu, on va venir corriger les détails en gommant les bavures qu'on a pu faire. Ok, maintenant qu'on a fait la couleur de base du Pikachu, on va faire la couleur de base de la Pokéball. Donc pour ça, je vais prendre un autre calque que je vais placer en dessous du calque de Pikachu, et je vais sélectionner ma couleur de base. C'est le D823-24. Et là, on va faire la même chose que pour Pikachu, on va aller coloriser l'entièreté de la première partie de la Pokéball. Et vous voyez, comme vous avez mis votre calque en dessous, le calque de Pikachu, vous pouvez déborder sur Pikachu sans que ça se voit. D'où l'intérêt de le mettre en dessous. Et voilà, la première partie de la Pokéball qui est terminée. Donc maintenant, on va faire la partie du dessous. Donc pour ça, on va utiliser un gris très clair. C'est le E-C-E-A-E-A. C'est pas facile à dire. Heureusement, je l'écris en dessous. Là, on va faire un autre calque qu'on va mettre en dessous. Vous pouvez aussi faire cette technique, c'est-à-dire faire tous les contours. Et ensuite, faire glisser votre couleur directement. Quand vous voulez coloriser une grande surface, c'est pratique. Ça ne peut pas se faire avec toutes les broches, parce qu'il y a des broches qui sont poreuses. Vous ne soyez pas surpris si parfois vous faites tout le contour et que quand vous le remplissez, ça remplit tout votre calque. C'est simplement que la texture de la broche est poreuse. Donc il y a des tout petits trous, des tout petits pixels qui laissent passer la couleur. Ok, maintenant, on va remplir les petits cercles qui sont au milieu. Donc on voit que le cercle tout au milieu, c'est du blanc. Donc là, on va le chercher du blanc. Du blanc pur. On va mettre un calque toujours au-dessus. Donc on fait un calque par élément. On colorise l'intérieur. On fait un autre calque. On va mettre en dessous. Et on va utiliser ce gris. C'est AF, AF, AF. Voilà. Tout simplement. Ok. Un autre calque en dessous, encore en dessous. Et là, on va mettre du noir. Donc vous prenez un noir basique. Et on remplit. Je vais mettre mon calque tout en dessous de la pile. Comme ça, je n'ai plus qu'à remplir. Sans inquiéter. On va jusqu'au bout. Et là aussi. Voilà, notre Pokéball est terminé sur les couleurs de base. Tant qu'on est sur le noir, on va rester sur du noir. Je vais faire un calque au-dessus du Pikachu. Et je vais peindre le bout de ses oreilles. Et voilà, regardez déjà comme il est trop mignon. Ok, maintenant on va faire ses petites joues. Petites joues rouges. Donc on est sur le FC 3310. 3310, ce n'est pas quelque chose ça ? On refait un calque au-dessus pour les petites joues. Et voilà, il a ses petites joues rouges. Super. Maintenant, on va passer aux yeux. Donc on refait encore un calque. Je vais prendre du noir. Et je colorise l'intérieur. Je fais bien attention de ne pas coloriser cette partie. Ni cette partie qui va permettre de mettre des reflets dans l'œil. Voilà. Maintenant, on va faire un autre calque. Donc celui-là, on va le mettre en dessous du calque noir. Et on va prendre du blanc. Et on colorie l'intérieur. Parfait. Et maintenant, on va faire sur un autre calque, mais toujours en dessous de ce calque-là, on va faire l'intérieur de ses petits yeux pour donner le reflet. On va utiliser du marron. On va utiliser cette couleur. C'est le 492505. Et vous remplissez tout l'intérieur avec cette couleur. Et là, on va créer un peu de reflet. Donc on va prendre une autre couleur. C'est le AE-7111. Et là, on va juste faire du petit reflet. Comme ça. On va rajouter de la brillance après. Donc on ne s'embête pas trop. Et on peut blender un peu. Pour ça, on fait cet onglet flou gaussien. Et on floute un peu. Avant de flouter, faites verrouillage alpha. Pour éviter que la couleur ne dissipe trop. Et là, ça va vraiment flouter uniquement dans le calque. Le verrouillage alpha, ça permet d'isoler votre calque. C'est-à-dire que là, la couleur ne va jamais pouvoir sortir de la forme que vous avez faite. Donc vous pouvez faire des modifications à l'intérieur sans problème. D'ailleurs, on va beaucoup utiliser le verrouillage alpha par la suite. Donc maintenant, on a déjà un dessin qui est plutôt cool. On a déjà un Pikachu qui est très mignon. Mais on va essayer de donner un petit peu plus de profondeur à ce dessin. Donc pour ça, on va aller travailler des ombres. Et en parlant d'ombre, on va déjà faire celle-ci. Donc on prend cette couleur. C'est le DC8E1B. On va prendre l'aérographe net. On va baisser à 2%. Et là, on va aller créer les ombres. Donc pour ça, suivez à peu près la forme que je vais donner. Pour ça, on va se mettre sur ce calque-là. On va faire un calque au-dessus. Et on va faire masque décrétage. C'est-à-dire que ce calque-là va se coller sur celui-là. Donc la couleur ne pourra pas sortir du cadre jaune, du cadre du Pikachu. Donc ça va vous permettre de faire des modifications sans que ça dépasse. J'augmente un peu la taille. Et on va tracer des ombres assez nettes. Donc ce n'est pas grave si vous dépassez sur les mains. Ce que vous pourrez corriger par la suite. Donc je mets une ombre comme ça. Le mieux, c'est de prendre ici, de faire un arc de cercle. Voilà. Et après, vous allez gommer cette partie-là. Puisqu'il n'y a pas d'ombre sur les pattes. C'est ça qui est bien avec le digital, c'est qu'on peut revenir dessus autant qu'on veut. Là, on a l'ombre du Pikachu. On va faire également une petite ombre ici, sous le menton. Et on est bien au niveau des ombres. Ok, maintenant on va passer à la Pokéball. C'est là où il va y avoir un peu plus de travail. On va commencer par mettre les ombres. On commence avec cette couleur. C'est le 8F1719. Je reprends l'aérographe nette. J'augmente un petit peu. On va bien se mettre sur le calque de la Pokéball. On va faire un verrouillage alpha. Et on va tracer les ombres. Je mets des ombres en dessous le Pikachu. J'en mets un peu ici. Et j'en mets un peu plus ici. Et on va faire un arrondi pour donner un effet de rond. Ensuite, vous reprenez votre couleur. Vous allez sur votre palette. Et vous allez sélectionner une couleur plus foncée. Cette couleur plus foncée, on va la mettre ici. Et vous prenez une couleur encore plus foncée. Et vous allez la mettre vraiment tout coller au bord. Ici. Comme ça. Ensuite, vous prenez le blend. Vous allez sur aérographe moyen. Baissez bien l'opacité. On a à peu près 60% d'opacité. Et on va légèrement blender les ombres entre elles. Ça va vous permettre de donner un dégradé. Et de donner plus de profondeur à l'ombre. Quand vous faites une ombre, l'idéal, c'est de mettre trois teintes de couleurs différentes. Pour donner de la profondeur. Et après, vous les blendez entre elles. Ok, super. Donc, on va faire un peu la même chose. On va rajouter des ombres ici. Comme ça. Et là, je vais un peu intensifier sur les côtés. Pourquoi ? Parce que je vais vouloir que ma lumière tape plutôt de ce côté-là. Donc, on va aller assombrir un peu plus de ce côté. Ok, super. Maintenant, on va faire pareil sur cette partie-là. La partie blanche. Donc, je sélectionne ma partie blanche. Je fais verrouillage alpha encore une fois. Je vais prendre un gris assez foncé. C'est le 2D 23-24. Je mets bien sur le calque de la deuxième partie de la Pokéball. Et là, je vais faire une ombre comme ça. Qui remonte. On va faire pareil. Donc, on va reprendre. Et on va chercher une couleur un peu plus claire. Donc, on remonte tout simplement. On prend une couleur un peu plus claire. Qu'on rajoute ici. Et on va toujours reprendre notre couleur. On prend un gris encore un peu plus clair. Et on va mettre un peu d'ombre ici. Et maintenant, on va pouvoir blender. Donc, on reprend le blend. On prend un aérographe moyen. Là, je vais l'augmenter. Je vais le mettre presque à 20%. Et je vais blender tout ça. Les couleurs s'harmonisent. Voilà. Et ensuite, je vais reprendre cette couleur. Donc, le noir de base. Je vais foncer encore un peu plus. C'est toujours la petite touche que je mets à la fin. Et j'en remets du pur tout en bas. Je fais ça, en fait, pour redonner de la consistance. Parce que quand vous allez blender, l'ombre va disperser. Elle va perdre en saturation. Donc, en remettant une petite couche, ça permet d'intensifier votre ombre. Et de mettre une petite touche finale. Et on n'est pas trop mal. On va faire maintenant. On va passer un petit peu aux touches de lumière. Donc, pour ça, c'est assez simple. Vous allez prendre votre couleur rouge de base. Et vous allez la désaturer. Donc, aller vers une couleur plus claire. Et on se remet sur le calque rouge. Et je vais mettre ma désaturation par ici. Je le mets par là. Parce que c'est là, en fait, que je veux avoir les points de lumière. Donc, de manière logique, je vais faire pareil. Je vais prendre du blanc. Et je vais bien éclaircir ici. Voilà. Comme ça, ça donne une logique. Si votre lumière, elle tape de ce côté-là. En fait, il faut que toute la lumière, elle soit vers là. Et cette partie-là va être plus sombre. Et donc, ensuite, on blend comme la première fois. Ok. Bon, on n'est pas trop mal. Alors, en termes d'éclairage, on va également éclairer la partie centrale. Donc, pour ça, je sélectionne ce calque. Je reselectionne le gris que j'avais mis. Et je vais l'éclaircir. Tout simplement, je vais remonter vers le blanc. Je reprends mon aérographe. Et je mets des petites touches ici. Et si ce n'est pas assez lumineux, je peux remettre du blanc un peu au milieu. Et blender. Très bien. Maintenant, on va faire... On va éclaircir cette partie, la partie du noir. Donc, pour ça, on va prendre du gris. On va prendre ce gris-là. Donc, c'est le 31, 31, 31. Il est facile, celui-là. On va se mettre sur le calque du noir. On fait verrouillage alpha. Et on fait des petites touches pour éclaircir. Donc, on fait là. Et on va faire aussi cette partie-là. On va sélectionner. On va bien éclaircir de ce côté-là. On va également mettre une petite touche ici pour donner de la lumière. Ensuite, on peut aller chercher une couleur encore un peu plus claire. On va mettre une petite touche là, une petite touche ici. Ça permet de donner un petit côté brillant. Et c'est plutôt sympa. Bon, on n'est pas trop mal. Maintenant, on va pouvoir passer au Pikachu. On va mettre une petite couleur un peu plus claire. On va utiliser ce jaune-là, qui est un jaune assez clair. Donc, c'est le FEE 980. Et on va l'utiliser pour donner des petits reflets. Donc, si je ne suis pas sur le bon calque, il faut que je me mette sur ce calque-là. Donc, le calque du Pikachu, vous remettez sur le calque masque d'écrêtage que vous avez rajouté au-dessus. Et vous allez éclaircir un peu les petits points. Donc, moi, je vais choisir de mettre un peu de lumière là, un peu de lumière ici, un peu là. un peu sur les oreilles et ce côté-là. Parce que je continue à m'occuper de la lumière inquiétable de ce côté-là. On rajoute la lumière en conséquence. Et j'allais oublier le petit détail de la queue ici. Donc, on va utiliser cette couleur. Très jolie couleur, d'ailleurs. C'est un D04211. Puis là, on remet un calque au-dessus, un n'importe où. Et on va faire le détail. Ok, maintenant, on va faire l'ombre qui est portée en dessous, qui montre en fait que la Pokéball est posée sur le sol. Donc, ça permet de donner du relief et une certaine présence au dessin. Donc, pour ça, on va aller chercher un calque qu'on va rajouter ici. Donc, on va le mettre entre la couleur derrière plan et tout le reste des calques. Et sur ce calque, donc, on va utiliser le stylo technique. Et on va tout simplement tracer un ovale. Donc, on fait une ellipse comme ça. On maintient. Et ça vous fait une forme parfaite. Ensuite, vous faites glisser, déposer la couleur. Très bien. Ensuite, on va ici. Et on va faire, donc, cet onglet-là, on fait Freeform. Ça va vous permettre de modifier. Donc, vous allez pouvoir aplatir votre ombre et la positionner comme vous le souhaitez. Et vous pouvez même l'étirer. Maintenant, on va passer à l'étape de l'effet néon qui est sur les côtés. Donc, je ne vais pas faire exactement comme sur mon dessin référence. Je vais vous montrer une autre petite technique. Donc, pour ça, vous allez faire un calque tout au-dessus de votre pile de calque. Vous allez activer, donc, en cliquant ici, vous avez plusieurs possibilités. On va choisir Densité de couleur. Et donc, cette fonctionnalité va permettre quand vous allez mettre une couleur d'une autre tonalité, un peu néon, principalement sur les violets et les bleus, ça va vous faire un très bel effet de lumière. Donc là, on va essayer de faire ça. Je vais reprendre mon aérographe net et donc, toujours sur ce calque tout au-dessus, je vais venir rajouter un peu de lumière sur tout le côté. Et là, ça donne un très joli effet. Donc, comme ma lumière tape vers ici, voilà, je rajoute des points de lumière là où je les juge nécessaires. Donc, la densité de couleur, elle ne s'applique pas sur les blancs et les noirs. Ça ne fonctionne pas. C'est uniquement sur les couleurs. Ça permet, en fait, de rehausser les couleurs et de donner un effet de reflet. Donc, vous pouvez dépasser, c'est pas grave, on repassera après dessus. Et ici, je vais faire pareil. Je n'avais pas utilisé exactement les mêmes teintes sur mon premier dessin. Mais c'est pas grave, je trouve que c'est joli avec cette couleur aussi. ça fait comme s'il y avait une lumière violette qui tapait. Là, je rajoute des petites touches pour donner de la lumière. Voilà, c'est très joli. Et donc, vous voyez, ça change, la couleur va changer selon sur quelle couleur vous vous situez. Donc ensuite, je vais encore éclaircir un peu et je vais faire une petite touche ici de brillance. Et voilà. Ensuite, avec la gomme, je vais venir supprimer toutes les petites imperfections sur les côtés. C'est important parce qu'après, on va rajouter de la luminosité. Donc, rajouter autant de points de lumière que vous voulez. Super. Et maintenant, donc on va aller ici dans cet onglet-là, on va faire rayonnement et là, on va ajuster la luminosité. Donc là, vous voyez, ça devient de plus en plus lumineux. Donc si on met là, c'est vraiment très très fort. Donc je ne vais pas mettre trop fort. Voilà. Je vais mettre comme ça. Je vais juste un tout petit peu blender ici pour qu'il soit un peu plus naturel pour qu'on ait une lumière trop vive. Je vais rajouter également des petits points de lumière ici sur le museau et ici en dessous sur le menton. Et voilà les artistes. notre Pikachu est terminé. Regardez comme il est mignon, comme il est colossi. Il est vraiment trop beau. Voilà les artistes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous en voulez d'autres, pensez au petit like, pensez à l'abonnement et puis on pourra peut-être faire ensemble le prochain Pokémon que vous aurez choisi. Je vous fais des bisous les artistes et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501